La région de Coaticook, c'est le seul endroit au monde où l'on s'éclaire encore aux lanternes. Mais que nos voitures roulent à l'électricité, même en campagne. La région de Coaticook est aussi le seul endroit au monde où le pot de crème glacée est beaucoup plus utile que les pots maçons. C'est le seul endroit où tu peux vraiment dire que tu es le roi de la montagne, dans la tour de Saint-Molo, le plus haut village du Québec. C'est le seul endroit au monde où l'heure de point dure seulement une minute. Le temps que la brigadière fait traverser les enfants. La région de Coaticook, c'est vraiment le seul endroit au monde où c'est vraiment facile de trouver un endroit où manger. Il y a un café au centre, puis un autre sur le coin. Les délices sont au nord. Le resto, c'est la place, où dans l'arbre à Saint-Venant-de-Paquette, puis il y a un bar qui est ailleurs. Aucune chance de se perdre et de mourir de faim. C'est le seul endroit au monde où on donne une collation aux enfants avant d'aller jouer à la cachette dans la cour arrière, parce que les parties ici peuvent prendre des proportions légendaires. OK, là. C'est plus drôle. On sort de sa cachette. C'est le seul endroit au monde où il y a plus de feux de camp que de feux de circulation. Et dans la région de Coaticook, c'est le seul endroit au monde où le nightlife, il se passe pas dans les bords. Il est dans la forêt. Enchanté. 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 De vivre dans la région de Coaticook. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada